Le rendez-vous de ce 31 octobre avait été fixé lors de l'audience publique du 10 octobre. Le ministère des publics aurait prétexté qu'il y a des éléments à compléter d'assauts dossier. Les injonctions de ne pas inscrire le dossier au rôle de ce 31 seraient tombées après avoir transmis la liste des dossiers inscrits au rôle à la prison centrale de Mimba puisque ces minaires sont sortis de la prison pour cette fin. Plus ces minaires traînent dans la prison, plus ils sont affectés par les conséquences néfastes. On a comparé aujourd'hui, bis repetita, le dossier était inscrit au rôle parce que les mineurs ont comparé. Aujourd'hui, ça veut dire que l'extrait même à la prison centrale de Mimba, ils avaient fait appel qu'ils devaient comparaître aujourd'hui. Mais arrivé ici, on a été ébahis pour voir qu'ils ne figurent pas sur le rôle. On a des inquiétudes aussi parce que vous voyez bien, à la prison centrale de Mimba, les mineurs côtoient toujours les majeurs, vous savez bien ce qu'ils peuvent les entraîner. Vous savez bien, même notre pays a ratifié la Convention internationale sur les droits des enfants. L'intérêt supérieur du mineur doit être considéré. Même si, quoi qu'il en soit, il a commis un crime flagrant, l'intérêt supérieur du mineur doit être pris en compte. La défense à accuser le juge de faire traîner ce dossier, Siamma, expliquant qu'il n'y a aucune raison qui ferait que ce dossier ne soit pas appelé au rendez-vous que le siège lui-même avait donné. Ses avocats appellent le ministère de la Justice d'intervenir dans ce dossier à travers sa cellule de la protection de l'enfance. Donné le côté, il va poursuivre le dossier jusqu'au dernier point de la libération de ses mineurs. C'est pour cette raison que nous faisons appel à la cellule de protection, à la cellule au sein du ministère de la Justice, qu'on nomme cellule de protection de l'enfance, pour qu'il puisse faire une pression, pour qu'on puisse libérer ses enfants. Nous allons faire diligence pour qu'on puisse remettre l'affaire un bref, peut-être on peut remettre l'affaire en date peut-être le mois prochain. Ces trois mineurs sont victimes des échauffourées du 8 mars 2014 entre les militants du parti MSD et la police à la permanence de ce parti. Les adultes qui étaient avec ces mineurs ont comparé ce lundi au sein de la prison centrale de Mimba devant les juges de la cour d'appel d'Obu Jumbura.